Bienvenue au podcast Liberté d'être, présenté par Eros et compagnie, qui vous offre un code promo de 15% de rabais avec le code LIBERTÉ15 pour magasiner en ligne sur leur site qui est erosetcompagnie.com. Aujourd'hui, je me suis gâtée, j'ai fait un épisode sur moi. Parce que, une fois de temps en temps, j'aime ça. Je pense que, tu sais, pour certains d'entre vous, vous me suivez depuis le tout début, vous avez évolué avec moi. Je pense que vous connectez avec qui je suis. Ou du moins, je pense que vous pouvez relate à certains défis de vie et à mon évolution. Fait que j'avais envie de le faire encore une fois cette année parce qu'il y a beaucoup d'affaires qui s'est «processed » dans ma petite tête et tout ça. Fait que, bien voilà, j'ai une belle amie à moi qui a accepté l'invitation, Jade Grenier, qui est la propriétaire, by the way, je flappe là en même temps, qui est la propriétaire de la clinique Les Doigts de Fées à Saint-Lambert. Si vous recherchez une massothérapeute, que ce soit pour des soins énergétiques, la madérothérapie, honnêtement, je recommande vraiment Matchum. C'est la femme qui a la plus belle énergie maternelle que je connaisse. Elle est douce, elle est généreuse, elle est à l'écoute, elle fait extrêmement bien son travail. Je pense qu'elle a plus de dix ans d'expérience dans ce milieu-là. Fait que bref, je vais juste la plugger parce que c'est mon amie et puis je l'aime beaucoup. Puis elle a accepté de venir passer une petite heure avec moi. Mais c'est ça. Je vais raconter principalement ce qui s'est process pour moi dans la dernière année, dans mon voyage à Miami, pour les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux. Il s'est passé beaucoup de choses. Je suis allée à la rencontre de moi-même. Je suis parlant trop de la rencontre avec mon enfant intérieur. Les projets aussi, pour ce qui s'en vient pour la suite, pour le podcast. J'ai gagné beaucoup en clarté. Donc, je vous partage tout ça. Je vous remercie d'avoir un intérêt à toujours écouter les petits épisodes. Ça me fait tellement du bien quand vous m'écrivez, quand je vois des commentaires, que ce soit des partages, que ce soit sur les réseaux sociaux, peu importe. Ça me touche énormément. Donc, je vous invite vraiment à le faire parce que ça me nourrit. Et bien sûr, les partenaires qui sont là depuis le tout début, OK? Très, très stable et fidèle avec mes partenaires. Donc, utilisez les codes promo. C'est comme une petite façon de me dire merci à moi aussi, finalement, pour ce contenu gratuit que vous avez. Donc, voilà! Bonne écoute et je vous aime! Ah, ma chum! Allô! Allô! Merci d'être là! Merci à toi! C'est drôle, on est comme... On est face à face comme une petite date. Vraiment, hein? Hé, on a-tu checké l'heure? Est-ce que tu as pu... Vas-y, regarde. On a trois... Euh, trois, donc une heure et cinq. Fait que, mettons, si on se dit, il ne faudrait pas dépasser deux heures et vingt, là. On est-tu bonne? Essayez de pas trop parler. Si tu veux checker l'heure un peu, pas qu'en bas. Sinon, Nicole, il viendra. Comme... Ça va être beau, les filles, il faut arrêter. C'est sûr. Maintenant que ça se termine. Fait que, juste dire que la salle ici, on l'aime beaucoup parce qu'on peut se mettre en indien. On est très bien. Puis aussi parce qu'il fait chaud, puis là, c'est de l'hiver, on aime ça avoir chaud, puis... Un peu. Bien, je venais à un des jours toutes rouges. C'est ça, on va être intimes, hein? Comme si on ne l'avait pas déjà été. Non, c'est chaud! On s'ouvre un petit kombucha. Ouais, moi, j'ai déjà ouvert d'avance. Oui. Hé, santé, Mathiam. À d'après, on est loin. Hé, ça va avoir qu'on est loin de même. Merci d'avoir accepté de venir jaser de moi. Ça me fait tellement plaisir. Moi, j'aime ça, j'aime ça. C'est ça, notre dynamique. C'est comme, moi, je parle, puis toi, tu me conseilles. T'as tellement une belle écoute, sincèrement. Fait que... Bien, moi, j'ai tout à l'être le même, hein? Pas mal. C'est quelque chose que j'apprécie de toi, puis je trouve ça une qualité que, bien, pas tout le monde a, t'sais. Non, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais il y en a qui y abusent. Oui, c'est ça. Mais là, je te l'ai dit, parle, là, toi, si on veut savoir qui t'es, là. Je l'ai dit dans l'intro, puis mon ami, propriétaire de la clinique, il a les doigts de feu, si vous voulez, massage, massothérapeute, des soins de Madéro. Le drainage hépatique. En Moindon, à Saint-Lambard, la belle clinique. Oui. Je vais la voir, oui. Puis, c'est ça, moi, j'avais envie de faire un épisode sur, bien, j'ai dit, mon histoire. Les gens la connaissent. Ceux qui les ont intéressés sont allés voir, sont allés écouter. J'avais déjà fait deux épisodes. Oui. Croyez-vous un peu. J'ai déjà fait deux épisodes, une avec Anne-Marie Ménard, une autre avec Lili Astro. C'est vrai. Puis, bien, c'est ça, une fois de temps en temps, je me garde, j'aime ça venir et me confier. On veut s'en voir, t'es qui, aussi? On chemine dans la vie, là. C'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens... Exact, exact, mon Dieu. On ne reste pas à la même place, là. Pour les gens qui... Tu sais, c'est parce qu'il y a des... Bien, des filles gars, whatever, qui écoutent le podcast, tu sais, depuis le début, des fois, puis ils disaient, j'ai comme évolué à travers toi, mais avec toi, quelque part, tu sais. Parce qu'ils ont écouté des épisodes, fait que, tu sais, c'est ça, ils sont allés chercher un bagage, je peux dire, puis ils ont comme suivi mon évolution, puis ils ont évolué en même temps que moi. Fait que c'est pour ça que je le fais, au final, dans le sens que, à travers mon podcast, j'ai envie que les gens se sentent normalisés, puis je pense que j'ai cette capacité-là à vraiment mettre mon égo de côté, puis à rentrer dans une profondeur, puis une vulnérabilité, puis je pense que c'est comme ça que tu peux comme sentir que tu connectes vraiment avec la personne, puis que tu peux relate à ce qu'elle vit, fait que c'est pour ça qu'autant écouter comme plus le fun, positif, j'aime ça en parler, mais c'est ça, tu sais, toutes mes vulnérabilités à travers mon processus de guérison, whatever qu'on appelle ça, le processus de la vie, là, j'aime ça comme venir être transparente, puis moi, ça peut juste faire du bien à du monde, des gens curieux aussi. – Bien, comme tu dis, tu restes transparente, fait que le monde, tu sais, il connecte à toi directement, fait que c'est beau, là, énormément, là. – Oui, merci, merci. – Oui, puis j'aime vraiment ça. Depuis récemment, j'en reçois beaucoup de... Bien, j'en reçois depuis longtemps, là, mais, tu sais, je me fais reconnaître tranquillement. – Oui! – Même, justement, quand j'allais à Miami, un gars en arrière de moi dans l'avion qui m'a dit, « Hey, j'écoute ton podcast, je vais au resto, puis tout. » Puis, tu sais, c'est au-delà que ça flatte l'égo, c'est que ça fait un sens à ce que je fais. Puis, tu sais, des fois, tu sais, tu mets beaucoup d'efforts de... Bien, c'est ça, tu sais, tu mets ton cœur à quelque part, là, du temps d'énergie dans un projet, puis tu lances ça dans l'univers à l'Internet, là. C'est ça, là, tu sais. C'est comme, tu lances ça dans l'univers, puis t'espères que ça va faire du bien à quelqu'un, tu sais. Puis là, quand j'ai vraiment des échos en personne, puis j'en ai beaucoup en messages, tu sais, sur les réseaux sociaux, puis des fois, les beaux messages vocales, puis ça me touche vraiment. Mais des fois, en personne, on dirait que ça... C'est autre chose, hein? Oui, là, c'est vraiment tangible, là. Bien, c'est la personne devant toi, là, et non en arrière d'un écran. Exact. Bien, comme tu dis, c'est beau, là, j'en reçois aussi, puis c'est le fun à recevoir. Mais quand c'est vraiment une personne devant toi... Oui. Ah, wow! Qui dit, genre, ça a eu vraiment un impact, là. Puis tu ressens ton énergie, tu ressens vraiment ce qu'elle dit. Ah, oui. Non, je comprends pas. Vraiment. Vraiment, puis, c'est sûr, dans la dernière année, c'est sûr, bien, depuis ma dernière épisode, mettons que j'ai faite avec Lily, je me souviens plus c'était quand, mais seulement ça fait un an, là. Déjà? Bien, je pense. Sérieux? Wow, déjà? Parce qu'avec Anne-Marie, c'était dans... Bien, je le sais plus. Mais je pense que, oui, ça doit faire ça. Ça doit faire un an, là, que j'ai pas fait un épisode plus axé sur moi, mettons. Oui. Fait que, là, il s'est passé pas mal d'affaires, particulièrement depuis mon voyage chez à Miami, là. Bien, c'est ça que je voulais te poser. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller à Miami? Hein? J'ai hâte. Mais il y a peut-être, oui, c'est ça, les gens qui me suivent pas sur les réseaux, vous êtes peut-être pas au courant. Je vais juste prendre mon petit gorge. Oui, je vais y aller en même temps. Oh, oui, oui. Oh, oui, c'est bon. Oh, oui, Mathieu. M'excuse, là, j'ai eu le COVID, fait qu'il y a un petit crattage de gorge. Elle est pas facile, elle est pas facile. Hé, merde, la réalité, là, c'est que travailler sur soi, puis gagner en conscience, c'est vraiment nice, OK? Mais ça vient pour certaines personnes avec un lot de souffrance ou de défis, puis de résistance, parce que c'est comme on quitte le déni ou la fuite, en fait, tu sais. Puis, fait que c'est ça, moi, je te dirais que les trois dernières années, là, honnêtement, je regarde ça, puis j'ai passé à travers beaucoup de résistance, de peur, de vertige. Oh! Oui, des vertiges, parce que j'étais comme... J'aime ça, vertige. Oui. J'aime ça. Des vertiges, parce que t'es comme dans une zone inconnue, là, tu sais, que tu conscientises des affaires, mais que t'as pas toujours les ressources pour y faire face, ou du moins... Pas encore aujourd'hui. Pas encore, genre. Fait que t'es comme... c'est tough, tu sais, puis moi, étant hyper sensible aussi, je ressens beaucoup les choses, beaucoup d'émotions. Fait qu'il y a eu son lot d'anxiété, de remise en question, tu sais, il y a eu la pandémie à travers ça, il y a eu ma relation avec mon chum, qui, tu sais, qui est magnifique, mais qui est tough aussi, genre, dans le sens que être en relation avec quelqu'un, là... Oui, explique-moi donc ça. Explique-moi donc ce que ça fait. Ce que je veux dire, c'est être en relation avec une personne, quand tu décides que ça va être une relation qui va être plus dans une vérité, puis dans une relation consciente, j'ai envie de dire, j'avais vu ces genres de termes-là, mais c'est comme ça, je le vois. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on décide d'être le plus vrai possible, qu'on décide de voir les choses et de les adresser, et au lieu de fuir, au lieu d'être dans le déni encore une fois, tu sais. Fait que je trouve que ça... ça implique de faire face à beaucoup de choses. Puis, honnêtement, moi, je pense que c'est beaucoup plus facile d'être célibataire dans l'optique où... Bien, tu peux rester toi-même. Oui, t'es-tu seul. Tu vas pas te panier avec toi-même, là. Puis, au-delà, c'est la confiance aussi, tu sais. Oui, confiance en soi, confiance en l'autre. Ça demande les capacités d'être en relation. Énormément. De être capable de te connaître. Déjà là, c'est un petit gros morceau. De s'aimer aussi, hein. Bien, oui, de s'aimer soi-même, de reconnaître ses besoins, ses limites, ses valeurs. Oui. De les nommer, d'être en mesure de les affirmer. Oui. De être à l'écoute de l'autre, tu sais. Puis, d'être dans l'acceptation des faiblesses aussi de l'autre, tu sais. Si t'as de la difficulté à accueillir les parts de toi. Imagine accepter les parts de l'autre qui est plus vulnérable, qui a un impact négatif sur toi à quelque part, tu sais. Parce que ça a un impact. Tu comprends? Bien, oui. Puis, moi, mon chum, les deux, on est hypersensibles. Je pense que la colocation, bizarre, dit de même, mais le fait qu'on habite ensemble est vraiment pas facile. Je pense qu'on n'est pas fait pour vivre ensemble, honnêtement. Oui. Mon chum très solitaire. C'est une belle prise de conscience, ça, là. Oui. On dirait que je l'assume. Bien, oui, vraiment. À la place, tu l'acceptes. Il y avait comme un côté de moi qui me, comment dire, qui me jugeait un peu de ça, d'une certaine façon. Tu sais, les gens me disaient, ça va-t-il avec ton chum? Tu sais, il faut tout le temps, tu sais, que tu sois chez une amie ou en voyage, genre, êtes-vous correct, là, tu sais? Mais c'est que notre relation se détériore si on est trop souvent ensemble et qu'on habite ensemble sur du long terme, genre. Puis c'est pas le fait qu'on s'endure pas, mais c'est juste parce que pour qu'une relation, pour moi, du moins, ma relation, je me sens que je suis épanouie. J'ai besoin de cultiver un désir, genre. Puis ce désir-là, je l'ai juste quand que moi, je m'épanouie de mon côté, puis que, genre, il y a une... Quand tu es à l'extérieur, quand tu as vraiment tes moments à toi. Exact. Quand je suis capable d'être concentrée sur moi, si je peux dire. Tu sais, quand je suis plus centrée sur moi, puis que, aussi, qu'il y a une distance, en quelque part, entre nous, puis qu'on est content quand on se revoit, mettons. Oui. Puis c'est ça, tu sais, l'environnement dans lequel on est, je pense, est pour beaucoup, tu sais, je pense qu'on pourrait peut-être aller dans un condo 5,5, qu'on aurait vraiment notre espace à nous, tu sais, lui aurait comme ça, sa pièce, moi aussi. Parce qu'étant hyper sensible, c'est donc, j'ai fait un épisode là-dessus juste avant, c'est plus difficile parce que, tu sais, mettons, on a plus de difficulté à se concentrer, tu sais, on est plus facilement dérangé par les sons, oui, tout ça, fait que je trouve que ça complexifie un peu la cohabitation. Puis on a besoin de vraiment beaucoup de temps seul, de ressourcement, puis tout ça. Puis moi, c'est juste nécessaire pour moi, puis pour mon chum aussi, fait que bref, tu sais, je te dirais que la raison qui a motivé le fait que je suis allée à Miami au mois de décembre, j'ai voulu partir toute seule, un trois semaines, c'était super spontané, puis sincèrement, ma situation financière et tout, n'était pas genre positive nécessairement, mais j'ai… – Tu l'as fait pareil. – Oui. – Tu avais besoin, non? – J'ai osé, puis j'ai écouté mon intuition, en fait. – Ah, j'aime ça. – Parce que l'aspect rationnel me disait, oui, c'était pas nécessairement une bonne idée, tu sais, dans le sens, bien… – Bien, tu vois, bravo, parce que moi, j'aurais pas été capable, puis pourtant, je devrais. – Je suis sûre, cette année, tu vas… – Je devrais le faire, mais non, ça… je sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui m'en retient, mais je t'admire. Je t'admire que tu l'as fait, puis en plus, trois semaines. – Oui, trois semaines. – Ça fait que tu t'es écouté. – Oui. – C'est ça qui est beau. – Quand tu t'écoutes, là, sérieux, tu peux pas te tromper, là. Peu importe, peu importe qui sera arrivé, n'importe quoi, là, à Miami, honnêtement, peu importe les défis que j'aurais traversé, les épreuves, whatever, les accidents, n'importe quoi, honnêtement, quand tu files à l'intérieur de toi, là, faut que tu le fasses, sincèrement. Parce qu'on a tellement été déconnectés, justement, de notre intuition, puis ça, c'est juste généralisé, dans le sens que c'est juste une perception qu'on a eue de ce que nos parents ont pu nous dire, ou de la société, tu sais, notre système éducatif, tout ça est fait pour qu'on ne gagne pas confiance en cette intuition-là, tu sais, puis il y a un trauma qui a fait en sorte qu'on a compris que c'était plus sécuritaire pour nous de se fier uniquement au rationnel que d'écouter notre petite voix, tu sais. – Mais on l'apprend pas à l'école, ça. – Cris. – Non, puis c'est… – C'est ça qui est dommage. – Bien, c'est clair, c'est clair, parce que… – On devrait tellement… – Ça crée tellement de maladies, dans le sens que ça, ça a un impact énorme sur le reste, là, la déconnexion, puis ça, c'est quelque chose de fort que j'ai retrouvé, puis que j'ai toujours eu, là, tu sais, ton intuition est toujours là, elle n'est pas partie, tu comprends. C'est juste que tu peux apprendre à te reconnecter à elle, puis j'ai toujours eu une intuition très forte, c'est hyper sensible, je ressens beaucoup les choses, puis c'est ça, c'est qu'il est venu un moment où j'ai juste tombé dans le doute tout le temps. Donc, j'avais un message, j'avais comme un message fort qui venait, mais là, ça ne prenait pas deux secondes que j'avais ma voix intérieure qui venait me faire douter de « oui, mais rappelle-toi quand t'as fait ça, c'est tard de tes l'affaires ». – Le petit démon, là. – Oui, mais c'est toujours le mental. – Ah, oui. – C'est toujours le mental qui vient te faire douter, te faire louper dans tes peurs, dans tes doutes, tout le temps. Fait que quand tu catches ça, puis sérieux, moi, je suis rendue comme un peu radicale à ma façon de penser, puis ça va peut-être pas connecter avec tout le monde, je vais peut-être challenger les plus rationnels de ce monde. Mais sérieux, le mental, ça, là, c'est limite en tabarnak, selon moi. – Oui. – Dans le sens que, oui, dans notre monde, hein, notre monde physique, là, je comprends, on a besoin du mental pour bain des affaires, au niveau du travail, c'est cool d'avoir des connaissances, j'aime ça m'éduquer. Sauf que je ne peux pas baser mes décisions sur mon mental, honnêtement, parce que le mental va rien t'amener dans ton passé, dans le fond. Selon ce que t'as vécu, tes programmations, puis tout, ça va te ramener dans des peurs, des doutes, des appréhensions. Fait que tu veux dire, dans le passé, dans le futur, sérieux, il n'y a aucun moyen de se sentir pleinement épanoui en vivant dans son mental. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai profondément conscientisé à Miami, genre. Je l'ai profondément compris que mon mental était à la racine d'énormément de souffrance que j'avais, dans le fond, parce que c'était toujours mes peurs qui m'empêchaient justement d'écouter mon intuition, donc qui m'empêchaient de faire les choses qui étaient alignées avec moi, genre. Puis tu sais, quand je parle du mental, c'est nos pensées. Tu sais, on va, on s'entend, là, je ne sais pas combien de pensées. Il y a plein de pensées. Oui, puis on va, on va... On va dire, on ne finit plus. Allô à l'hamster. Oui, exact. Mais tu sais, ils vont toujours rester là, les pensées, dans le sens que... Mais tu peux quand même décider de t'attacher à ces pensées-là, c'est-à-dire de leur donner une importance ou de les cultiver à l'intérieur de toi, au lieu de les laisser passer, genre. Puis c'est comme si j'ai compris qu'un état méditatif, là... Tu sais, la méditation, c'est justement pour ça que ça peut aider. Puis tu peux garder ce genre de mode de vie-là, mais dans ton quotidien, c'est-à-dire de te pratiquer à être le plus présente possible dans le moment, genre, et d'être plus spontanée. C'est un travail, là, puis c'est... Il faut le faire. Il faut le faire. Bien, c'est ça. C'est comme tu dis, c'est un peu comme n'importe quoi. Tu sais, on doit se pratiquer, mettons. Ce n'est pas naturel. Non, non, tu ne peux pas. Non, non, non. Bien, non, non, non. Puis je comprends, le mental, il y a sa place, tu sais, dans Jeff, où tu planifies des choses, tu n'as pas le choix d'être dans le futur, whatever. Mais si tu as envie d'un sentiment de plénitude, genre, puis aussi de réellement ressentir les choses, puis de connecter avec les autres, tu n'as pas le choix de passer par là. Puis je pense, moi, ce qui m'empêchait beaucoup d'être là-dedans, dans cet état-là, c'est que j'avais de la difficulté à me laisser être spontanée, puis à être réellement moi-même, dans le fond. Tu sais, c'est comme... Qu'est-ce qui causait ça? Ça va prendre un psychiatre. Un psychanalyse. Parce que ça peut revenir de loin, là. Bien oui. Qu'est-ce qui faisait ça? Souvent, c'est ça, là. Tu sais, je veux dire... Mais l'élément déclencheur. Non, mais honnêtement, je ne pourrais pas dire l'élément déclencheur, mais je pense qu'on ne se sent pas en sécurité d'être dans cet espace-là. Il y a quelque chose qui nous est arrivé dans notre vie qui a fait qu'on pense qu'on ne peut pas se permettre ça ou que ce n'est pas nécessairement safe pour nous d'être pure, dans notre pureté, d'être totalement qui on est, sans filtre, sans... Mais c'est vrai que souvent, on sortit. Bien oui, parce que tu sais, d'un coup que je dis n'importe quoi, puis je dis la merde... Tu sais, genre, tu comprends-tu? C'est comme si on a peur que ce soit stupide, ce qu'on va dire, ou que... Fait qu'il y a tout le temps une forme de pensée de comment l'autre va percevoir ça. Oui. La peur d'être jugée, la peur de ne pas être assez, ça ne sera pas assez bon ce que je vais dire, fait que là, je vais vouloir contrôler ce que je vais dire. C'est tout le temps un genre de loupe, de peur, d'insécurité, d'anxiété, tu sais, c'est ça. Puis ça, bien, je pense que tu sais, ça prend racine par rapport à un gros conditionnement que tu sais, quand on est enfant, on est vraiment dans un état de pureté. Oui. Fait que tu sais, un enfant, même, il crie si braille, genre, il vit une peine, quelque chose, il n'est pas dans la régulation de oui, mais là, mon cerveau me dit que c'est... Non, il ne pense pas. Il traverse l'émotion. Voilà. Il y a la vie, genre. À 1000 %. Paf! Tu sais, puis après ça, tu vois, bien, là, tu sais, il n'y a pas de charge énergétique, il n'y a pas de tension. Non, non, non. Puis c'est authentique, je te dis, parce que ce n'est pas filtré par les normes sociales, puis que... Il ne connaît pas ça. Exactement. Fait que je... Tu sais, c'est de retourner à cet état-là. Oui. De petite fille qui, comme, qui s'émerveille devant tout, puis qui fait réellement ce qu'elle aime, puis qui... qui écoute. Qui écoute, genre, qu'est-ce que son intuition est à l'écoute de ça. Parce que moi, ça m'a causé énormément de souffrance de me déconnecter de mon intuition. Vraiment, là. Parce que ça... C'est ça, ça t'amène à prendre des décisions. qui sont plus axées dans tes peurs, dans le fond. Oui. Plus négatives, aussi. Oui. Fait que... Fait que... À Miami, t'as vraiment découvert ça. Oui, puis... Ça t'a permis, vraiment, d'aller au-delà d'eux. Ta transformation s'est faite-là, autrement dit. Bien, honnêtement, là, j'ai eu... Selon moi, j'ai eu un deuxième éveil. Tu sais, j'avais parlé dans les autres épisodes, comme premier éveil, que j'ai vécu que... Ça, c'est comme quand j'ai réalisé que j'étais vraiment en burn-out. Oui. Puis là, je le fais vraiment comme un deuxième événement marquant d'éveil, là. C'est comme ça que je l'appelle ça. Oui. D'énormes prises de conscience, comme de sortir d'une illusion, là, complètement, là, tu sais. Parce que, pour revenir à pourquoi je suis partie, tu sais, à Miami, je me sentais vraiment dans un impasse. Dans ma relation, c'était plus difficile. Après ça, j'avais recommencé à tomber un peu dans des comportements compulsifs. Tu sais, des comportements, genre, échappatoires, si je peux dire. Binger Netflix, grignoter, les réseaux sociaux. J'avais recommencé le cannabis. C'est un barnaque. Ah oui, ça, tu m'en avais parlé. Ah, même les somnifères, tu sais, c'est comme... Tu sais, j'ai toujours eu une petite béquille. Puis, tu sais, si vous êtes honnête avec vous-même, réfléchissez, là, à qu'est-ce que vous utilisez pour ne pas pleinement ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ou, c'est ça, qu'est-ce que vous faites pour ne pas adresser ce qui est là, genre. Puis, moi, c'était ça, tu sais. Fait que le cannabis, ça a été ma porte de sortie quand, justement, j'ai arrêté de boire dans mon épuisement. J'ai arrêté comme plein de... Bon, je suis dans la sexualité, dans plein d'affaires. Fait que c'est comme si j'ai arrêté quelque chose, mais pour prendre une autre affaire. Puis, c'est correct, je pense qu'il y a bien du monde que c'est ça. – Honnêtement, je pense que 80 %, même 96 %. – On fait tout ça. – Oui, les stats, là, c'est impressionnant. Je vais pas dire n'importe quoi, mais je suis pas mal sûre de ce que je vais dire. C'est Gabor Maté, j'adore ce personnage-là. Puis, 70 % en Amérique, je pense aux États-Unis, qui consomment de la médication, là. 70 %. – C'est énorme. – Fait que là, là-dedans, on rentre pas tout le monde qui prenne du cannabis, l'alcool. – Là, tu dis vraiment, tu sais, c'est vraiment... – Tout le monde, c'est comme généralisé, on va se le dire, là. Fait que, bien, beau faire l'autruche, mais tu sais, on a tous... – Oui. – On a tous ce genre de besoin-là. – Un plaster, là. – De prendre un break de nous-mêmes, on dirait, ou de la vie, je sais pas. Mais comme, c'est un peu prendre un... Essayer de prendre un break de nous-mêmes. En tout cas, moi, c'était un peu ça. Parce que, justement, dans ma tête, c'était super chargé, tu sais. C'était chargé dans le sens que, justement, j'avais l'impression juste de louper, là, dans mes doutes, mes peurs, dans mes questionnements. Puis, le cannabis et ou, somnifère, c'est ça. Mes mauvaises habitudes, là, si je peux dire, faisaient en sorte que je me sentais vraiment gelée, genre, tu sais, freeze dans ma situation. – OK. – Bien, j'avais un énorme manque de clarté. C'est comme si je le sentais qu'il y avait un nuage, là. – OK, ça te mettait ailleurs, là. – Oui, bien, tu sais, honnêtement, il a fallu que j'aie à Miami, justement, pour, comme, tirer la plug. Parce que, tu sais, quand tu restes dans le même environnement, puis, tu sais, mon chum, il consommait aussi, tu te vois, il a arrêté, comme moi. Mais quand tu sais, comme, facile... – Bien, c'est facile d'accéder, là. – Bien, oui, c'est ça. T'es habituée. – C'est sa mère. – C'est sa maison où, même si tu pars à 2-3 heures, ça reste quand même dans le même... Tu comprends ce que je veux dire? – Bien, exactement. Puis, tu sais, comment dire, ton habitude, c'est de consommer avec cette personne-là à tel moment. C'est comme un peu nos routines du soir. – Bien, oui, t'es à l'aise, là. – Exact. Puis, tu sais, j'ai réalisé que c'était une forme de fuite, ça aussi, tu sais, à quelque part, dans le sens que il y avait quelque chose, un message à l'intérieur de moi. – OK. – Mais j'étais... C'est comme si j'étais pas... Je me sentais pas prête à le voir ou à l'affronter. – À l'affronter. – OK. – Fait que... Puis, tu sais, on s'entend, c'était super inconscient, mais à un moment donné, c'est venu à ma conscience. Je l'ai comme filé, là, que j'ai profondément, oui, conscientisé que, dans le fond, il y avait quelque chose qui se passait à l'intérieur de moi, puis que là, c'était le bon moment pour y faire face. parce que ça faisait toutes ces années-là que je le fuyais, tu sais, à quelque part, à travers tout plein de différentes méthodes. – Oui. – Puis, je le ressentais même physiquement à l'intérieur de moi, genre que c'était ici, là, juste comme en bas des seins, là, je peux te dire, là. – Puis, c'est drôle, parce que par après, j'ai lu un livre et on peut ressentir notre enfant intérieur, là, puis c'est comme... c'est là qu'il se loge dans notre whatever, en tout cas, c'est dans mon livre, il expliquait ça. Moi, je trouve comme je capote. – Bien, quand je fais mes traitements de Riqui, c'est ça, je m'en vais travailler là. – Ah oui. – Je m'en vais rechercher l'enfant intérieur de la personne. – Ça brassait, là. – Eh oui, c'est... – Ah oui, oui, oui. – Ça brassait, là. Je le sentais physiquement qu'il y avait comme une fragilité. Je me sentais comme fragile. Quasiment comme une détresse, mais tu sais, j'ai pas eu d'idée suicidaire ou quoi que ce soit, mais c'est comme si là, il y avait quelque chose qu'il fallait qui soit comme adressé, qui soit vu. Donc là, je voulais vraiment justement arrêter ma consommation puis le pas t'en trouve puis faire face à ça. Faire face à ça. – Mais t'étais prête, là. – J'étais prête. Je m'en allais là pour ça, genre. – Ah oui. – Puis j'avais une amie, c'est ça qui est Marie-Ali, Marie-Ali Trottier, qui était là, que je suis allée rejoindre, mais j'ai quand même passé beaucoup de temps seule à toi-même. – Oui. – OK. C'est ça que... Je pense que c'est ça que j'avais de besoin, parce que quand t'es avec une autre personne, c'est facile, la distraction. – Oui. – Oui, oui. – Puis là, qu'est-ce que t'as fait là-bas? – Bien, quand que je suis arrivée, bien, premièrement, c'est ça, tu sais, j'ai pas amené mon cannabis dans l'avion. – Watch out! – Tu joues avec le feu, ma belle! – Non, c'est ça. Amener mes microdoses. – C'est humain, t'es pas quelque chose. – Oui, vraiment. – Ah, mon Dieu. – Bien, premièrement, c'est ça, tu sais, ça m'a forcée à arrêter ma consommation de somnifère puis cannabis. Ça fait que les premières nuits, c'est genre j'ai fucking mal dormi. Puis, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui consomment ça, justement, parce que c'est comme si, comment dire, c'est comme si tu viens à perdre confiance en ton corps puis en ta capacité comme de pouvoir t'endormir naturellement, tu sais, parce que tu prends des substances comme pour t'endormir puis t'es manqué, là, dans le fond. – Oui, oui, oui. – Mais ça a un impact, là, tu sais, sur ta clarté et tout. Fait que, oui, j'ai moins bien dormi. Puis, tu sais, je pense aussi qu'on sent qu'on est obligé de performer dans la vie, tu sais, avec le travail et tout ça. – Oui, même avec les réseaux sociaux. On fait juste ouvrir, là, les applications puis, ah, mon Dieu. – Fait que c'est comme si on ne veut pas se permettre de traverser la période de sevrage dans le fond parce que, je ne sais pas si ça, ça te parle, mais tu sais, comme on a peur de l'impact que ça va avoir sur notre énergie genre sur le moment. – Oui, oui, vraiment. – Mais on fait des comportements sachant très bien que ça nous nuit, mais c'est parce que dans l'immédiat, on en ressort avec un, quelque chose de positif, mais sur du long terme, on le sait que ça nous nuit, genre. – Oui. – Puis on le fait pareil. – Mais c'est quand, vesti? – Allô? – Oui. – Oui. – Bien, c'est parce que c'est ça, c'est qu'à un moment donné, faire ce genre de comportement-là, sachant que c'est pas bon pour nous, tu sais, comme on disait tantôt, je pense que ça vient à impacter négativement la relation qu'on a avec nous-mêmes, genre, c'est comme si on en vient à penser qu'on ne peut plus compter sur nous parce qu'on ne fait pas des actions qui sont ancrées dans un amour profond, genre, envers nous-mêmes. – Oui. C'est vrai. – Moi, ma confiance en moi, ma relation que j'avais avec moi-même n'était pas optimale parce que je le savais que c'était pas la réponse, que c'était pas la bonne chose, mais c'était comme une pause que je m'offrais sur le moment parce que c'est comme si j'avais besoin de prendre une pause de moi-même, mais c'était faux dans le fond, j'avais pas besoin de vraiment prendre une pause de moi-même, ça m'a beaucoup plus nuit selon moi, honnêtement, de prendre ça. – Wow! – Vraiment, je pense. Je pense que ça m'a vraiment moins plus nuit puis je porte pas de regrets dans la vie mais si ça serait à refaire, je le ferais différemment parce que je pense vraiment que le cannabis puis justement somnifère, c'est ça, ça m'a ralenti vraiment. Mais c'est correct, je veux dire, c'est comme ça que je l'ai filé sur le moment. – Fallait que tu passes par là. – Oui, mais très rapidement, j'ai commencé à avoir une genre de clarté mentale, si je peux dire. – Ça, c'était-tu à Miami que t'as vraiment eu cette clarté-là ou c'était avant? – Non, à Miami, dès que j'ai arrêté somnifère puis cannabis, je dis pas que je prenais les deux en même temps mais genre j'alternais mettons. Mais ouais, ça a pas été long. Tu sais, je m'attendais à vivre, à traverser le désert pas mal plus, je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus tough de pas avoir ce petit nanane-là, de comme tirer la plug le soir pour, tu sais, fumer puis m'endormir. Évidemment, genre j'ai fait des rêves de bambables, genre des cauchemars puis tu dors fucking pas bien les premières nuits. Parce que pour moi, c'est ça qui est arrivé. Oui, parce que tu dis deux nuits, admettons. Deux, trois nuits ou deux nuits? Plus là, honnêtement, les trois premières sont plus tough mais genre, tu sais, ça peut quand même avoir un impact plus longtemps, tout dépendamment que ça fait combien de temps que tu consommes, là. Oui, ça, oui. Ça, c'est vrai. Fait que, tu sais, mes nuits n'ont pas été parfaites les dix premiers jours, tu sais, in and out, là. Mais j'ai quand même, mon énergie a quand même augmenté malgré tout, tu sais, comme peut-être après cinq jours puis ma clarté vraiment aussi comme mentale que j'avais plus la style brouillard, là. Wow. C'était fou puis même, c'est comme si j'étais freeze mais physiquement aussi, genre, avec les somnifères puis tout ça, je te dis, c'est super, en tout cas, moi, je trouve qu'il faut vraiment, c'est tellement facile d'avoir accès, genre, à des médicaments à cette heure. Bien, tu le sais, puis on en parle même avec moi, là. On va voir le médecin puis, regarde, je vais te donner ça puis voyons, voyons donc. Maudiplaster. Oui, mais on n'est pas dans une société, malheureusement, qui est comme plus dans la prévention d'eux. oui. Tu sais, ça, c'est un sujet que je veux traiter aussi avec des naturopathes. J'aimerais comme combiner médecin-naturopathe qui arrêtent d'avoir un peu une guerre honte au final puis que plusieurs humains experts s'allient ensemble pour parler de comment on peut être plus dans la prévention et non pas juste dans un système, je pense que c'est curatif qu'on appelle, c'est-à-dire que, ah, j'ai un problème de mon plaster, mais pas d'outil, pas de ressource puis de comment prévenir aussi, genre ces maladies-là puis tous les problèmes de santé autant physiques que mentales finalement, mais puis aussi où est-ce que j'ai traversé mes émotions en fait à travers ce moment-là à Miami, c'est que je me suis réservée un temps seul, puis j'avais dit du temps seul. Oui. Puis comme, pas de rituel, pas rien, je veux dire, pas de micro-doses, pas encore le rien. Je voulais vraiment comme être à jeun puis je voulais juste passer un moment avec moi puis il y a comme eu un moment où ce que, je ne l'ai pas forcé, c'est comme lu naturellement un matin que j'ai senti une certaine inconfort puis tu sais, que je pouvais quand je dis quand je dis un inconfort c'est ça, un inconfort interne, une genre d'émotion, quelque chose qui pop, puis là tu vois, j'aurais jamais regardé mon téléphone, j'aurais whatever, scrollé, j'aurais appelé quelqu'un, tu sais, j'aurais tout fait ça puis finalement, j'ai, j'ai juste décidé de traverser qu'est-ce qu'il y avait à vivre. Quand je parle de traverser, c'est comme d'enlever toutes les distractions, de m'asseoir puis de vivre pleinement l'émotion dans le fond. Fait que je m'attendais puis tu sais, il y a des résistances, honnêtement, le système nerveux, il est comme, il se passe parce qu'il est comme, prends ton téléphone, tu sais, t'es habitué de faire ça, de ouh, si tu veux sortir, ça t'attende pas, tu sais. On fait tout ça, on se lève le matin, on regarde notre téléphone. Exact. On va au restaurant, la personne avec qui t'est elle s'en va aux toilettes, t'as regardé ton téléphone. Tu sais, chaque fois qu'elle me pose, t'as regardé ton téléphone. Oui. Non, non. Dans le temps, il n'y avait pas ça, là. Oui, c'est sûr que ça, ça nous nuit. Énormément. Voyons donc. On a peur du vide. C'est fou. On a vraiment peur du vide, on a peur de l'inconnu et on a peur de nous-mêmes, on en vient. C'est ça, oui, de nous-mêmes. Oui. Puis ça, c'est les distractions, selon moi, les énormes panoplies de distraction qui fait que c'est tellement facile de se distraire dans un plaisir instantané plutôt que de vraiment, justement, tu sais, ressentir et tout. Fait que là, je l'ai traversée, cette émotion-là, si je peux dire. Puis tu sais, je m'attendais à vivre vraiment quelque chose d'intense parce que moi, j'en étais venue à avoir peur aussi de moi-même à quelque part puis de me dire, oh mon Dieu, ce que c'est, je vais trouver là, tu sais. Quelle blessure, tout ça. Oui, oui. Puis finalement, quand je suis allée à la racine de ça, c'était juste vraiment de la tristesse. Wow! Oui. C'était vraiment juste une peine. Ça peut me chercher. OK. Wow. C'était juste une peine dans le fond et je pense que si tout le monde fait l'exercice, je peux dire, de vraiment rentrer à l'intérieur d'eux pour vivre pleinement ce qui se passe là, ça va être beaucoup ça qui va être à la racine. Tu sais, une genre de peine, une blessure, ça va être un... de faire face à un enfant intérieur à quelque part. Puis c'est une image, là, on s'entend. Mais tu sais, comme à une partie de toi qui a été blessée. La partie de toi qui est blessée. On a tous une partie de nous qui est blessée. Bien, c'est certain. On a chacune des péripéties puis c'est ça qui fait que, oui, on est blessée. Exact. Puis tu sais, on pense que ça va être honte, culpabilité. Oui, ça peut... Tout ça peut être présent. Mais je pense que quand... Tu sais ça, des fois, il y a de la colère et tout ça, mais quand on va vraiment à la racine-racine, j'ai l'impression que c'est juste une peine, tu sais, qu'on ne s'est jamais permis de vivre dans le fond. Vraiment. Tu sais, même, ma star, on pleure en surface en verse 2-3. Oui, puis on garde ça en nous. Exact. Quand je suis à mes clientes aussi, elle prend un soin. Si tu as à rire, si tu as à pleurer, tu as à crier, fais tout. Ville vraiment tes émotions. Puis je le dis puis je le fais même pas moi-même. Je ne suis pas mieux, tu sais. Mais il faut faire ça. On le sait qu'il faut le faire, tu sais, c'est pour ça. Voilà. Mais c'est tellement important. Mais il faut arrêter, comment dire, il faut arrêter de justement garder tous nos enseignements dans le mental. Parce que ça, c'en est un exemple. Il y a bien des affaires qu'on sait, comme toi-même, tu l'enseignes, tu sais, mais que tu n'intègres pas. Même pas. Parce que justement, il y a eu plein de résistances, il y a plein d'affaires qui font que genre, c'est inconfortable puis que c'est le choix de la facilité de fuir ça. Puis à un moment donné, il vient juste un moment où tu prends la décision que tu dis, je le sais que c'est cette étape-là qui va faire que je vais comme... que mon bien-être ou peu importe, il va être comme quadruplé, là, tu sais. Je le sais que j'étais rendue à une étape parce que je me sentais prête à. Puis vraiment, je l'ai vu je l'ai vu... Bien, je ne l'ai pas vu, vu, là, mais comme... C'est comme si j'ai... Tu l'ai ressenti. Oui, j'ai vraiment ressenti. Puis je me suis dit, aïe, aïe, dans le fond, tu avais juste besoin que je te vois, tu sais. Wow! Oui. C'est vraiment ça. La guérison, là, de l'enfant intérieur. J'aime ça, j'aime ça. J'ai un livre que je peux mettre le lien, si genre ça vous parle, honnêtement. mon enfant intérieur, il avait juste besoin que je le voie, que je le... que je l'accueille, que je le prenne dans mes bras, dans le fond, tu sais. Puis je me souviens que je me suis dit, plus jamais, là, je vais comme te rejeter. Ah, c'est ça. Plus jamais, je vais te fuir, faire comme si tu n'es pas là, faire comme si tu ne devrais pas être là. Parce que je pense que c'est ça qui crée énormément de tension et de résistance à l'intérieur de nous. C'est parce qu'on pense que de guérir, c'est de ne plus avoir de blessure et de ne plus avoir... Joli, mais oui. Tu sais, de vulnérabilité. Oui. Quand au final, la vraie guérison, selon moi, puis je l'ai vraiment ressentie, c'est d'accepter cette partie-là de nous qui est blessée, qui a souffert puis qui va toujours rester là, genre, mais étant donné qu'on devient des adultes puis qu'on... on devient responsable et mature, on a la capacité d'aller voir cet enfant-là en nous, tu sais, qui est blessé puis d'être comme « Hey, je vais m'occuper de toi, tu sais. » Ce qu'on ne t'a pas nécessairement donné ou ce que tu as l'impression d'avoir manqué, moi, je suis capable de te l'offrir, dans le fond. Fait que quand je te dis, là, je me sens complète, Jeanne. Ben oui, t'en parles puis tu rayonnes, tu sais. C'est beau, là. C'est un film. Parce que... T'as vraiment une belle confiance en ce moment, là. Chose que je n'avais pas avant, tu le sais. Non, je le sais, c'est ça. C'est pour ça que je te dis « Wow! » Ben, ça me fait plaisir pour vrai que tu dises ça parce que c'est... T'es complète, là. Ben, c'est que... T'en parles puis c'est profond, là. Le film, là, tu comprends que ça passe... T'es grandée, là. C'est pas dans ma tête que ça se passe, c'est dans mon corps. Oui, oui, oui. Tu sais, quand je dis, je me suis retrouvée. Je me suis retrouvée parce qu'il y avait un côté de moi que je punchais dans la gueule tout le temps, là, dans le fond, là. Puis je disais « Man, toi, t'es pas supposée être là, là. » C'est comme si je me battais contre lui, ce côté-là, puis je cherchais à l'extérieur des réponses pour qu'il soit plus là. C'est ça qui, selon moi, est le côté un petit peu d'or du développement personnel. C'est qu'on pense, justement, qu'on devrait pas être blessé, tu sais, que toutes nos vulnérabilités devraient pas exister. Puis on cherche les réponses à l'extérieur de nous pour que cette partie-là, genre, s'en va. Puis elle va jamais partir. Puis c'est jamais à l'extérieur que tu vas trouver la réponse. Puis ça, c'est tout quelque chose qu'on entend souvent, qu'on sait, bien oui, la réponse est à l'intérieur. Non, mais genre, déposez-vous, là, avec ce que je viens de dire, là. C'est pas... Prenez pas ce que je viens de dire avec votre tête, là. Genre, ouvrez votre cœur, respirez, rentrez dans votre corps, puis comprenez profondément que c'est vrai que la réponse à ça, c'est d'aller se visiter, puis se voir, puis te prendre dans ses bras réellement, là, puis de la traverser, ça. Mais je comprends, là, qu'il y a beaucoup de résistance puis que c'est difficile. Ça va être ça pour tout le monde. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, puis si vous avez besoin d'être supporté à travers ça, je pense que c'est important aussi, tu sais, puis c'est ce que je veux faire, là, tu sais, d'aider les gens à travers du breadwork, du coaching. Oui. Tu sais, si tu sens vraiment pas en sécurité, là, d'aller à l'intérieur de toi, je comprends, là, tu sais, d'aller chercher comme un support. Parce que tu le comprends, parce que tu l'as vécu. Oui, oui, c'est ça. Mais j'ai envie de dire que tout le monde peut accéder à ça. Oui. Puis c'est tellement plus simple, en parenthèse, qu'on pense. Pas besoin de micro-dosage, pas besoin de substances, pas besoin de 40 000 théories, d'apprentissage, de connaissances. Keqing, keqing, keqing. Oui. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est poche, mais oui, on va dire la vérité. Oui. Wow. Totalement. Fait que c'est comme si ça... Oui, je me suis sentie complète suite à ça. Puis ça l'affecte, tout à fait, ma confiance en moi positivement. Puis une clarté aussi. Puis quand t'es revenue avec ton chum, comment ça s'est passé? Bien, c'est comme si là... Puis je veux juste dire, il y a une ressource que j'aimerais transmettre aux gens parce qu'il y a un élément, un... Bien, pas un podcast, mais deux hommes que je suis sur YouTube qui... C'est des êtres réalisés, en tout cas pour les gens qui sont plus spirituels et tout ça. Fait que c'est des gens qui ne vivent plus du tout dans le mental ou presque, mettons, juste pour fonctionner dans la vie. T'as pas le choix. Mais eux, c'est comme un peu des... Ils sont juste dans la conscience. Fait qu'ils sont juste dans le moment présent puis ils s'accrochent à aucune pensée. Fait qu'eux, ils sont pas... Aucune peur. Wow. Jugement. Pas de filtre, là. Non, 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 non. C'est vraiment des êtres... En tout cas, c'est vraiment intéressant. Puis c'est fou comment que... Tu sais, ça, j'ai compris profondément à travers eux. C'est fou. Genre, j'ai écouté 20 minutes d'une vidéo, là. Ça m'a rentrée dedans. J'ai pas dormi de toute la nuit tellement que ça m'a fait poumettre dans mon... dans mon être, là, de comprendre. OK. Parce que, tu sais, on le dit souvent que... On le sait qu'il faut pas trop être dans notre terre, dans nos pensées. On dit tout ça. Oui, qu'on devrait être plus dans notre cœur puis dans le moment présent. Mais je pense qu'il y a quand même un côté de nous qui doute de ça puis qui se dit... Puis qu'il y a pas confiance. Qu'il y a pas confiance que si on n'est pas dans notre tête, que ça va comme pas marcher. Tu sais, c'est comme... Je pense qu'il y a un manque de confiance en nous, un manque de confiance en la vie qui fait qu'on cherche à contrôler les choses. Fait que si on est tant dans notre tête, qu'on est comme... Ah, je veux contrôler comme mon image puis qu'est-ce qui va arriver puis tout ça. Fait que c'est un genre de manque. Tu comprends? Ben oui. Fait que c'était ça, moi, qui faisait que j'étais beaucoup dans ma tête. C'était juste un manque de confiance en moi puis en la vie. C'est comme si j'avais le sentiment que si je prenais pas le contrôle, que j'allais pas aller dans le... Que les bonnes choses allaient pas arriver, tu sais. C'est comme s'il fallait tout le temps que je force les choses. Puis ça, c'est énormément épuisant. Hé, c'est lourd, là. C'est lourd. Donc, c'est pour ça qu'il y a autant de... j'ai la misère à respirer. C'est pour toi. Je suis partie. Non, mais... Oh, wow! Ça faisait longtemps que tu te sentais comme ça, là? Ben oui, pourquoi... T'as vu tout le temps ça, ses épaules, puis... C'est un poids énorme, tu sais, le burn-out, des pressions, etc. C'est juste une énorme pression et des tensions qu'on a à l'intérieur de nous, là, dans le fond, qui prennent vraiment beaucoup de place, puis qui essaient juste de nous envoyer un message comme quoi qu'on n'est pas dans la bonne direction. Mais on l'écoute pas parce que notre égo est comme, non, t'es plus fort que ça, fonce, par là, il faut que t'ailles. Donc, on est vraiment beaucoup dans un contrôle. Au lieu de vraiment écouter ça, puis de comprendre que la réponse ne sera jamais dans notre mental, dans notre égo, puis de vraiment comme reconnecter avec notre intuition puis notre vérité, puis de faire quelque chose qui est dans un alignement. Tu sais, j'ai écouté un épisode hier de podcast, je me souviens plus, je pense que c'est Sadhguru qui parlait, puis il disait il n'y aurait pas de burn-out dans notre société si les gens aimeraient vraiment ce qu'ils font et le feraient dans un élan d'amour et de contribution. C'est vrai. C'est aussi simple que ça. Tu sais, mais je dis c'est simple, je ne suis pas si simple, mais dans le sens que... Quand tu le réalises. Oui, c'est que si ça t'arrive, c'est probablement parce que soit que tu n'es pas dans le bon domaine ou dans le bon environnement et que tu le sais, mais que tu ne changes pas. Tu restes dans les vieux patterns. Oui, tu restes... C'est ça, tu restes bloquée. Tu n'oses pas le changement. Puis je pense qu'on est dans une société qui fait que il faut décider très jeune qu'est-ce qu'on va faire. On fait des études, c'est ça. Puis c'est comme si on se sent un peu bloqué. Si jamais on arrive finalement que mon Dieu, ce n'est pas ce que je croyais, on reste comme ce ticket-là au lieu de changer. Mais c'est qu'on nous a tellement conditionnés à faire avant d'être. On ne nous a pas appris à être. Non. Puis très jeune, on nous apprend justement à faire les accomplissements et tout ça. C'est pour ça que si on regarde notre société, il y a plein d'humains qui ne sont qu'en train d'essayer de faire des accomplissements puis de réussir les choses, avoir des réussites financières, c'est ça, réussite en entreprise ou peu importe, mais qui fessent des murs parce que dans le fond, ils n'ont jamais fait le travail de base qui est d'apprendre réellement à se connaître, d'apprendre à s'aimer puis de connecter réellement avec eux-mêmes, savoir qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, quel impact qu'ils ont envie d'avoir, quelles contributions qu'ils veulent, j'en donner aux autres. Donc, toutes nos actions pour la majorité d'entre nous est ancrée dans un besoin de valorisation externe ou dans un besoin de prouver notre valeur ou que c'est ancré dans notre sentiment de manque, de ne pas être suffisant. Puis quand on est capable de comprendre ça puis de faire le switch à, moi, j'ai envie que toutes les actions que je vais faire par ça maintenant vont être ancrées dans un amour de moi-même et comme profond puis un amour de l'autre, tu sais, dans le sens de vouloir être davantage à la compassion, dans le, pas le don de soi, mais dans la contribution, tu sais, j'ai envie que tous mes élans, dans le fond, de vie, ce qui me pousse à faire des choses, bien, que ça soit ancré dans un élan de création, genre. Wow. Et non pas un élan de, il faut que je fasse de quoi, parce que... C'est ça, voilà. Il faut, il faut, il faut, puis, c'est lourd, là. Énormément. Toi, comment tu... C'est un gros stress. Il y a quelle heure, je parle tellement même. Ah, c'est bon. C'est quoi? Non, mais c'est bon. Moi, écoute, hein. T'en vas encore plus, c'est de quelle heure pour le fond que je me gauge? Il y a une heure 52. OK, on n'est pas super. On n'est pas super. J'avais l'impression de ne pas faire ma maille. Mais je ne suis comme pas habituée, là, seulement, tu sais, je suis comme... C'est toi qui écoutes, puis... Exact, là, je suis comme toi. Ben oui. Qu'est-ce que ça révèle à l'intérieur de toi? Je suis curieuse. Qu'est-ce que je parle? Tu vois, moi, je suis beaucoup, justement, dans pas le être. montré, mais je suis moi-même, mais il faut que je retrouve mon enfant intérieur. Tu as l'impression de l'avoir un peu fui ou perdu du cul, Beaucoup, beaucoup. J'ai tellement eu de péripéties sur péripéties tellement vite, puis encore là, aujourd'hui, tu sais, tu sais, qu'est-ce qui va se passer pour moi. C'est énorme, tu sais, puis là, je me dis, là, Jade, c'est le temps, là. Va donc faire, justement, là, un voyage qui va, tu sais, te reconnaître, parce que je veux tout le temps bien faire, bien plaire, bien montrer, mais finalement, non, là. Tu sais, je suis qui, moi, là? Je donne des conseils, mais je suis même pas moi-même. Mais il y a tellement de personnes que c'est ça, là. Tu sais, on appelle ça coordonnée, machos, ça un peu, tu sais. Oui, beaucoup. Il ne faut pas se taper sur la tête pour ça. Je pense que ça vient quand même d'une bonne intention, justement, d'aider là, puis tu sais, on se spécialise souvent dans notre plus grande souffrance, à quelque part. Oui. Mais je comprends, tu sais, tu es dans un désir de justement plus incarner, finalement. Vraiment. puis ça me résonne tellement ce que tu as vécu puis comment tu l'as parlé. Là, je me dis, là, j'ai hâte de le règle, il n'y a plus de pourquoi du comment, là. Fais-le, là. Tu sais, tu parlais tantôt, même côté monétairement, même, là, c'est là puis c'est là. Il va toujours, toujours avoir des excuses. Toujours. dès que tu tombes dans ta tête, tu vas trouver des raisons de ne pas le faire, là, tu sais. Tout le temps. C'est clair. Mais c'est ça, c'est qu'il se pose la question, est-ce que ta peur va te faire prendre les bonnes décisions? Est-ce que prendre des décisions dans la peur va t'amener là où tu vas t'épanouir? C'est ça. Voilà. Tu sais, c'est logique aussi, là. C'est ça, c'est ça ma crainte. Hum-hum. Tu sais, je voudrais partir, là, mais là, j'attends pour mon opération. Tu sais, on dirait, c'est comme une excuse, mais c'est pas une excuse, mais... Là, après ça, ah, ben non, la clinique. Ah, ben non, mes filles. Ouais. Tu comprends? Fait que là, ça suffit. Je vais aller rechercher mon enfant intérieur. Mais c'est vrai que, tu sais, t'es toujours super généreuse dans un métier que tu donnes énormément. Oui. Puis je pense que c'est une façon pour toi aussi de te valoriser puis c'est naturel pour toi, tu sais, t'es beaucoup dans cette énergie-là. Mais d'un autre côté, c'est sûr que, tu sais, imagine si tu te rends à l'épuisement vraiment, tu pourras plus à des personnes. Je pourras plus. Non, non, non. Puis je pense que ça va tellement amener du positif pour toi d'aller faire ce voyage-là, par exemple, ou cette expérience-là, parce que je suis sûre que tu vas pouvoir encore plus inspirer les autres, tu sais, parce que quand tu vas donner des conseils, ils vont le filer que c'est ressenti, tu sais. Ben oui. Comme toi, en ce moment, comme je t'ai dit, tu rayonnes, tu as une confiance absolue. Puis quand on s'est connus, tu te cherchais beaucoup. Tu sais, oui. Je manquais beaucoup de confiance. Oh, des down. Vraiment, je manquais beaucoup de confiance parce que c'est comme s'il y avait un côté de moi que je n'avais pas accueilli, là. C'est ça. Puis là, c'est wow! Tu chènes! Je peux-tu m'en aussi? Merci, Machia. Ben, je suis sûre que ça va être ton moment, là. Tu sais, pour vrai, là. Puis c'est ça, c'est fou comment que c'est plus accessible qu'on pense. Tu sais, moi, je suis allée à Miami, mais j'aurais même pas eu besoin d'aller à Miami. J'aurais pu me louer un chalet ou peu importe, c'est dans le sens que je peux faire ça chez vous, là. On se comprend. Ce n'est pas nécessairement le voyage. Moi, c'était ça, ma vérité à moi. Oui. Puis je pense que ça peut aider de sortir vraiment de son environnement, de ne plus être avec les personnes qu'on est habituées. Tu sais, c'est comme un choc. C'est ça. Moi, je ferais pareil aussi. Oui. Je partirais vraiment extérieur, là. Mais tu sais, si ça ne vous interpelle pas ça, tu sais, je viens de dire, c'est ça. Ce n'est pas besoin de rien. Non, c'est vrai. C'est fou, là. C'est vrai. Oui. Mais ça fait du... Ça fait vraiment du bien. Puis moi, je trouve que, tu sais, de donner des conseils à une personne, juste à partir du mental, si je peux dire, ça a ses limites, honnêtement. Dans le sens que, je pense que pour réellement inspirer une personne, en tout cas pour moi, je suis très dans le ressenti, puis je suis une personne émotive, sensible, j'ai besoin de sentir que la personne à l'incarne réellement ce qu'elle me dit. Sinon, genre, il y a comme... Je vais apprendre le conseil, tu sais. Puis ça va peut-être pouvoir m'aider, mais pas autant. Ça va ressortir, oui. Tu sais, puis c'est... Les gens ne vont pas de ça, mais je trouve qu'au niveau de la psychothérapie, psychologue et tout ça, je vous conseille fortement, si vous ressentez le besoin d'aller chercher des ressources. Vous le savez, Paul Simard, je traite dessus, là. Il vient tout le temps sur mon podcast. C'est tellement intéressant. Excellent. Mais ça reste de la théorie, ça reste des notions. Puis lui, il n'est pas là pour être un gourou, pour t'inspirer nécessairement, il est juste pour te donner, partager ses connaissances, tu sais, pour t'aider justement. Puis je pense que ça... Clairement, moi, il m'a beaucoup aidée, mais j'ai besoin de me faire inspirer. J'ai besoin d'être entourée de gens qui l'ont vécu ça, tu sais, finalement, qui ont passé à travers ce cheminement-là, d'aller vraiment se visiter, puis qui incarnent réellement cette clarté-là, puis cette confiance-là qu'ils ont en eux, puis qui font des pas alignés avec ça. Parce que quand tu gagnes en clarté après, ben là, c'est comme justement, tu peux plus comme prendre des décisions, mettons, qui t'honorent plus, genre. Ben, ça suit pas. Ces caves-là, il n'y a aucune logique en arrière de ça. Non. Fait que pour en venir à ta question que ça fait 30 minutes que tu m'as posée, à mon retour, tu as avec mon chum, ça a été tough. parce que j'ai l'impression d'avoir fait un bon de conscience au niveau de ma confiance en moi, de ma clarté. C'est comme si là, tout d'un coup, je sais qui je suis. Ben, tu as Myriam à toi. Exact. Je sais qui je suis. Je ne suis plus là à juste adhérer à ce que lui pense. Moi, j'ai beaucoup été, comme ça, j'ai beaucoup été une éponge à ce que les gens s'attendent de moi. Ben, tu ressens beaucoup. Hum-hum. Exactement. Ben, c'est sûr que tu as une éponge. Ça vient, exact. Ça vient de mon côté hypersensible qui ne m'aide pas là-dedans. Oui. Donc là, on revient à ce voyage-là. Fait que voici tout ce que j'ai conscientisé. Hum-hum. Tu sais, c'est comme un peu, tu n'es plus la même personne. Tu as confiance en toi. Tu ne doutes plus de toi-même. Tu ne loues plus dans tes peurs. Oui. Tu sais ce que tu veux. Puis tu avances avec un pas décidé. Décidé, là. Décidé. Tu t'affirmes. Oui. C'est sûr, c'est challengeant. Parce que lui, il n'a pas vécu tout ça. En trois semaines. Hein? Comme ça va, toi? Oui, c'est ça, là. Fait que tu sais, il est content pour moi, mais d'un autre côté, ça le confronte, lui. C'est sûr. À ce qu'il n'y a pas nécessairement tout catché et saut. Pas du tout. Puis, il est comme confronté à une autre personne. Puis, honnêtement, ce qui est complexe aussi, je trouve, pour des gens qui font un cheminement d'évolution, c'est que on devient peut-être pas exigeant, mais c'est comme si de notre relation, on s'attend à ce que l'autre fasse les mêmes, soit autant investi que nous dans leur cheminement. C'est pas par manque de tolérance. C'est juste parce que c'est comme si tu regardes l'autre puis ce qu'il fait, ça fait pas de sens pour toi. Puis, tu le vois souffrir. Tu le vois loupé dans ses comportements. Bon, il prend encore des somnifères. Il est clairement dans sa tête. T'es en train de spiraler dans une part. Mais là, c'est comme t'as envie de le pogner par les épaules. Hey! De le shaker. Puis de comme arrête de te faire souffrir. Je te l'ai dit. C'était quoi la réponse? Mais tu pourras pas forcer le cheminement de quelqu'un. Jamais, jamais. Puis c'est vraiment lourd pour une personne aussi de sentir que là, c'est comme si tu serais pas à la hauteur puis que l'autre a compris de quoi que toi, t'as pas compris. Tu sais, fait que tu peux pas mettre une pression là-dessus. Ça peut pas se précipiter un cheminement. Non, non, non. Non. Fait qu'on est un peu dans cette impasse-là en ce moment que moi, je sais ancrer ce que je veux dans une relation. Je sais ce que je veux pour moi. Puis là, je fais des pas par en avant. Puis il y a des affaires justement qui ne me conviennent plus de cette relation-là. Puis tu sais, je veux dire, on s'entend, j'ai encore des éléments à travailler personnellement puis dans la relation. mais là, j'ai eu une tendance à lui mettre inconsciemment une certaine pression sur lui, tu sais, pour, bien, parce que dans le but de l'aider, dans le but de, tu sais, c'est ça, de l'aider, mais j'ai senti que ça ne l'aidait pas. Puis ça lui mettait une pression. Il est pas rendu là, lui. C'est ça. Pas au même niveau que toi, là. C'est ça. Fait qu'il faut que j'accepte où est-ce que lui est dans la place où est-ce qu'il est dans son cheminement. Peut-être que lui, il est peur, whatever, tu sais, c'est ça. Chacun son rire, dans le fond, tu sais, c'est pas une compétition. Fait que là, je suis dans la période d'acceptation de où est-ce que lui est. Puis je me dis, je vais être une personne qui va l'inspirer à la place. Ça, c'est vraiment un conseil que je donnerais aux gens, là, tu sais. C'est bon, ça. Je vais être, moi, dans ma lumière. Je vais intégrer, justement, tout ce que j'ai compris à Miami. Donc, il va me voir que je loue, plus dans mes peurs, tu sais, que je me respecte davantage, que je fais les meilleurs choix pour moi, que je suis dans un amour de moi, que je fais des pas, justement, que je prends des décisions et que j'ose, que je prends des risques, tout ça. puis que je vais être dans l'ouverture le plus possible de lui. Puis je me dis, il va le ressentir, tu sais, que qu'est-ce que ça m'a apporté. Puis s'il est prêt, justement, à mettre son égo de côté ou à... pas faire des efforts parce qu'il en fait déjà, mais je me dis, tu sais, s'il est prêt, il va cheminer, tu sais, dans le fond. Fait que la... Je le sens comme si la balle est dans son camp un peu. Puis c'est pas à me dire, ah, parce qu'il est pas... Il a pas compris encore des affaires que moi, j'ai compris, qu'il y a moins de valeur ou que... Non, non. Tu sais, que je ne l'aime plus, c'est pas ça. Mais c'est juste qu'à un moment donné, c'est comme si t'es pas sur la même longueur d'âme. Oui. Le même pilier. Oui. Puis ce serait faux de dire que ça l'impacte pas un peu l'image que tu te fais de l'autre personne, tu sais. C'est sûr. C'est triste. Oui. Mais genre, je vais pas faire semblant. Tu sais, je veux pas être hypocrite. Non. Tu sais, c'est important d'admirer la personne avec qui tu es. Hum-hum. Puis je pense qu'il y a quelque chose que j'ai encore à cheminer, c'est la compassion que je peux avoir pour les côtés de moi qui sont encore blessés. Donc, je le sais que je ne suis pas la personne qui a le plus de douceur et de compassion envers les faiblesses de mon partenaire. Tu sais, c'est encore une petite résistance que j'ai à l'intérieur de moi, que je veux travailler parce que c'est important pour moi que l'autre se sente accueilli puis accepté au stade où il y est, tu sais. C'est important. Puis d'un autre côté, ben, je veux pas non plus, je veux pas non plus un boulet, là, tu sais. Pas personne qui veut ça. Non, non. Fait que... Non, parce qu'il va se refermer. Mais exact. Tu sais, fait que c'est... Être en relation, c'est vraiment... C'est le challenger. C'est vrai. Ben oui, parce que t'es confrontée tellement... Tout le temps. Mais t'es confrontée à l'autre, mais t'es confrontée à toi dans le sens que l'autre est tellement un miroir. Oui. Oui, oui, oui. C'est ça que j'allais dire, tu sais aussi, puis l'effet miroir aussi. Oui. C'est toujours un retour vers toi. Toujours. Parce que l'autre te reflète, qui te dérange, tu le sais que c'est quelque chose à travailler. Oui, beaucoup. Mais quand t'es seule, t'es jamais confrontée, là. Non. C'est pour ça que je dis que la vie est plus facile, je peux te dire. C'est moins complexe. Mais si on veut tout être entouré... Quelque chose en étant célibataire et quelque chose. Oui, tu trouves ça tough. Oui. Tu vois, moi, c'est vraiment effet contraire de toi. On en avait parlé, mais oui. Moi, c'est vraiment... Oui. J'ai besoin. C'est exactement ce qu'il faut que tu creuses. Justement, c'est ça. Il faut que je creuse d'être seule. Je grave d'être seule, Jacques. Wow! Je te jure. On est vraiment différentes. Non, mais j'étais comme ça aussi. Mais j'ai toujours eu besoin de moments de solitude, mais c'est un moment de solitude plus en surface. J'étais dans ma tête, tu es genre un podcast, j'écoute mes affaires. C'est des moments de seules, mais quand même, je n'étais pas connectée à moi. Là, je te dis, depuis que je suis allée me visiter, j'ai hâte de la prochaine fois. Wow! C'est fucké. Je te dis, moi, je vais aller le faire. Je te dis, malgré la clinique, malgré l'opération, je vais y aller. Il n'y a rien qui est plus important. Oui, absolument. La confiance que tu vas retirer, l'amour propre que tu vas retirer de ça va avoir un impact positif sur tout le reste au niveau de ce que tu entreprends dans la vie, l'impact sur tes clientes, l'impact financier, amoureux, tout ça. Ça ne va être que du positif pour toi et pour les autres. Je trouve tellement que des fois, on a tendance à penser que c'est un cheminement qui est égoïste à quelque part. On m'avait déjà dit ça. Ça, c'est un fucking boomer, man, de penser ça. Mais ça m'avait fait peur. Je dis, voyons, je ne suis pas de même, moi, parce que j'aime ça donner et je donne tellement, tellement, tellement. Ça m'avait choquée. Pourquoi tu donnes autant? Je ne sais pas, honnêtement. Je ne sais pas. Tu vois, c'est encore quelque chose que je devrais aller travailler. Parce que je donne trop. Je le sais que je donne trop. En amour, même côté professionnel. mais ça revient tout le temps après ça que, ah, négativement, ouf, ouf, ouf. Mais on a tous une forme de vide intérieur qu'on essaie de combler de toutes les façons possibles à travers, justement, la valorisation, à travers, bien, à l'extérieur, les réseaux sociaux, la nourriture, le sexe, en donnant aux autres, tout ça. Mais, c'est ça, je pense qu'à un moment donné, il faut que tu as comme, pour certaines personnes, tu as besoin de faire le tour de tout ça. Oui. Je les ai toutes essayées puis je suis comme au point de départ. Fait que dans le fond, je réalise que la réponse n'est pas à l'extérieur. Non. Elle est vraiment, vraiment à l'intérieur. À l'intérieur. Parce que pourtant, tu sais, mes parents ont tout le temps été là pour moi. Ils ont donné l'amour. On est très familiales. Tu sais? Non, c'est ça. Mais c'est au-delà de ça. Tu sais, tu n'as peut-être pas de gros traumas d'enfance ou quoi que ce soit. Mais des fois, c'est des petites choses, des petites perceptions que tu as, des choses que tu as perçues. Ben, tu vois, tu viens de me faire réaliser que, ben, quand j'étais jeune, j'en ai eu des traumas par rapport à l'école. à cause de, justement, ma dysphazie. Ben oui. Tu sais, me faire niaiser, me se fait battre. Ii! Oui! Fait que tu vois, ça vient de me... Ben oui. On en a tous vécu des affaires comme ça qui nous ont fait sentir qu'on n'était pas normal ou pas assez ou pas aimable ou rejeté, tout ça. Oui, oui. C'est fou comment ça teinte. Oui. Je viens de le réaliser là, le live, là. Oui, merci, mon amie. Wow! Ben oui, c'est cette enfance-là. Hum-hum. Tu sais, ah, mon Dieu. Il y a sûrement d'autres éléments, mais... Probablement, mais me faire niaiser autant puis me dire, pourtant, je suis normale. Je veux autant avancer. Oui. Tu sais, j'étais la première de l'école, là, puis je voulais apprendre, je voulais être là, mais je me faisais niaiser puis battre. Ben, voyons donc. J'ai eu beaucoup de témoignages par rapport à ça. C'est pas un sujet que j'ai beaucoup abordé, l'intimidation puis tout. Ça serait intéressant. Ben. À l'école, mais il y en a qui m'en ont parlé. C'est ça, tu sais, c'est pas tes parents. Non. Ça peut être plein d'autres affaires dans ta jeunesse qui t'es énormément... Oui, oui. ...traumatisée, là, tu sais, puis... Puis tu sais, les jeunes, là, sont méchants, là. Ben, ils me disaient, t'es un monstre. Je suis pas un monstre, c'est juste que j'ai la misère à avancer à l'école. Moi, quand t'as écrit et puis tes lettres, là, j'ai la misère, moi. Peux-tu accepter ça? Hum-hum. Ben, quand t'es jeune, tu sais pas, là. Oui. Ben, tu sais, on dirait qu'on va... On va toujours, tu sais, déranger puis trigger, tu sais, je pense, une personne à quelque part, mais ça dit tellement rien sur nous, tu sais, à quelque part. Je pense que... Moi, c'est quelque chose que je commence à accepter aussi qu'il y en a qui vont... qui vont arrêter de me suivre par rapport à ce que je dégage maintenant parce que c'est vraiment confrontant de voir quelqu'un qui a touché comme une confiance en soi puis s'assumer puis tout ça. C'est intimidant, là. Tu sais, je dis pas que j'ai plus de travail à faire par rapport à ça, mais c'est sûr que, tu sais, ça te reflète, toi, peut-être ton manque ou le sentiment que, c'est ça, tu te sens pas confiante autant ou peu importe. Puis tu peux pas éteindre, tu sais, ta lumière pour le... Ben non. Ben non. T'essaies d'inspirer le plus possible les autres puis comme... Tu peux montrer la voie parce qu'au final, moi, je suis pas là à dire genre voici la voie empruntée, mais genre si... Tu sais, je t'invite dans le fond à valider ce que je dis à travers ton expérience à toi dans le fond. Tu sais, c'est comme... Moi, c'est juste une proposition. Je te partage comment moi, ça a marché, mettons. Mais après, tu sais, c'est de vraiment s'écouter. C'est ça. De vraiment s'écouter, là. Oui. Puis essaie, là, tu sais, comme à tous les jours de comme justement se connecter à ça puis à faire une petite affaire. C'est pas juste un gros move, là. Non, non. Tu sais, des fois, je trouve que c'est ça aussi qu'on fait. C'est... Moi, j'ai eu cette tendance-là. C'est comme si je m'écoutais pas pantoute, mais là, quand je m'écoutais, je faisais un aussi de gros move. Tu sais, c'est comme... C'est comme une petite coche. Mais là, ça m'insécurisait de faire des gros moves, tu sais. Fait que des fois, c'est comme... Ça peut être des plus petites actions pratiques. Toi, dans des affaires un peu plus banales, là, je peux dire, la vie, tu sais, avant de partir une petite coche, là. Bien, moi, je me suis promis en 2024, à chaque matin, de faire ma méditation. De là, m'en rechercher, tu sais. Qu'est-ce que je faisais pas? Bien, je faisais de temps en temps, mais pas autant. Oui. Là, chaque matin, 5h30 du matin, ah oui. Tu sais, je pense vraiment, tu sais, c'est prouvé scientifiquement que nos habitudes de vie ont un énorme impact, tu sais, sur notre hygiène de vie, notre santé globale. Puis la santé du corps a tellement un impact sur la santé mentale. Fait que tu sais, au niveau de tes vibrations, puis tu sais, tu sais, tes fréquences énergétiques, la qualité de... Comment tu sens ton humeur, tout ça, ça a vraiment un gros impact. Fait que c'est sûr que, je pense que ça, c'est vraiment important de garder une discipline, si je peux dire, à travers certains comportements. Mais encore là, je trouve que c'est une certaine façon de donner le pouvoir à des choses extérieures à nous, tu sais, de penser que justement, c'est en faisant quelque chose... Ah, que ça va... Oui, je comprends ce que tu veux dire. Tandis que... T'as rien à faire, man. Tabarnacle! Non, mais quand est-ce qu'on va catcher? Non, mais c'est fou! Mais je te dis, il faut vraiment mettre le lien de la vidéo que je vous parle, qui est là, des deux gars. Oui, j'aimerais ça. Vous allez les jouer, peut-être, parce que c'est la vidéo... Tu sais, genre, ils ne sont pas là à faire un spectacle. Ce n'est pas full stage-y. Tu sais, c'est vraiment deux humains réalisés qui parlent. Mais j'ai profondément conscientisé qu'il faut briser notre conditionnement à toujours chercher à faire des choses. La réponse est dans l'aide, dans le fond. Puis on n'a rien à chercher. On n'a rien à... Fais-le, puis that's it. Oui, on n'a rien à chercher. Tout est déjà là, en fait. Tout est déjà là. Tout est à portée, hein? Oui. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Quand tu demandes aux humains, mettons, essentiellement, qu'est-ce qu'ils veulent? Oui, tu peux dire, moi, j'ai envie d'avoir une grosse maison, whatever, plus d'argent, une relation plus épanouissante. Je comprends. Mais mettons, si on va à la racine de ce que les humains veulent, c'est l'amour, la joie, la paix. Oui. Puis ça, c'est accessible, ici, maintenant, dans l'être. Fait que dans le fond... C'est vrai. On a été conditionnés à penser qu'on devait faire des choses pour atteindre ce niveau d'être-là qui est totalement faux. Donc, quand tu comprends ça, que tu n'as absolument rien à faire ou à prouver ou un stade à atteindre pour ressentir ça, tu comprends que tous les efforts que tu mets puis tout le travail puis le contrôle que tu essaies de faire, bien, tout ça, ça t'épuise. Puis ce n'est pas nécessaire. Non, vraiment pas. C'est pour ça que j'aurais aimé ça qu'à l'école, ils nous éduquent ça. Tu sais? Wow! Oui. Bien, même... Tu sais, je ne sais même pas si les psychologues parlent de cette façon-là. Tu sais, moi, c'est comme plus... Je ne sais pas à travers la spiritualité ou quoi que ce soit, mais tout fait fucking son sens parce que, tu sais, mon podcast, c'est liberté d'être puis ça fait longtemps que je veux justement incarner, tu sais, mon authenticité à quelque part puis je sens que j'y ai touché, tu sais, puis il y avait une part de moi qui pensait que d'être authentique, c'est comme de travailler au niveau de mon identité, c'est-à-dire de comme établir, OK, moi, je suis comme ça, c'est mes qualités, tu sais, whatever, mes défauts, mes valeurs, c'est ça. Mais encore là, ça, c'est comme un peu une construction du mental, notre personnalité. Oui. Parce qu'on se construit une personnalité en fonction de qui on pense être, en fonction de ce qui nous est arrivé dans notre vie, genre. Fait que c'est une construction fucking égo... C'est quoi égotique, je pense qu'on appelle, de nous, mais c'est pas vrai. Parce que c'est juste des croyances. Fait que je sais pas si les gens me suivent, là, ça me crie, c'est rendu pôle. Non, non. Ça fait du sens. Oui, ça fait du sens, puis c'est profond. C'est beau. Donc, ce que tu es... Parce que, moi, ça résonne, là. Mais merci, Mathias. C'est pour ça que t'es... On est des amis, tu sais. Voilà. Aussi t'aime que ça. Oui. Mais c'est ça, c'est que ce que tu es, ton authentité, c'est ce que tu es réellement dans le moment présent à toutes les minutes, dans le fond, quand tu es déposé dans ton cœur et dans le moment présent, puis que t'es juste spontané comme un enfant que, dans le fond, t'es vraiment en train d'écouter, puis que ce que tu dis, tu y as pas réfléchi, c'est juste ça qui est spontané, que t'as envie de me dire parce que t'es juste dans un élan de ton cœur. Fait que c'est ça, ce que t'es, mais t'es pas comme un personnage, t'es pas adressé des caractéristiques, là. T'sais, c'est... Être authentique, c'est juste être le moins possible dans sa tête. Oui, oui. Et sur ta vibration, ta fréquence d'ici et maintenant? 100 %. Y a-t-il d'autres sujets que je voulais parler, je me souviens comme... Non, on a la feuille, puis on suit, oui. Non, écoute, je pense qu'on a fait vraiment le tour, mais j'ai envie de te dire, tu sais, comment tu te vois maintenant en 2024, puis c'est quoi? Tu sais, moi, je me suis... Je t'ai dit tantôt que... Tu sais, mon défi, c'était... Bien, mon défi. Tu vois, regarde, je le mets à ça. Mais c'était ma méditation, toi. De mes 24. Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux rien faire. Tu veux rien faire, hein? C'est ça. Il y a de te le dire, je veux plus rien faire. Non, non, mais sans blague. La... La vie... Comment dire? Je le sais, j'ai une clarté par rapport à qu'est-ce que j'ai envie. J'ai envie de me lancer en coaching. J'ai envie de contribuer. J'ai envie de pouvoir justement accompagner des gens à travers ce cheminement-là en les aidant à trouver les réponses à l'intérieur d'eux. Tu vas être bonne, ma chum. Merci. Là, tu l'as, là. Là, tu l'as. Là, tu le touches à quelque chose. Oh oui! Je pense que c'est d'accompagner les gens à travers les résistances qu'ils ont à vraiment connecter avec eux-mêmes. Fait que moi, c'est beaucoup ça mon angle, tu sais, la liberté d'être. Donc, il y a ça. Donc, un gros projet de programme en ligne que je veux faire. Puis, tu sais, ça sera pas précipité, ça sera pas dans le rush que je veux faire. Là, tu sais, je sais pas combien de temps ça va prendre avant de construire ça puis de lancer officiellement mes services. mais c'est vraiment clair pour moi que c'est ça. C'est vers là que je m'en vais. J'ai arrêté mon projet de Patreon aussi parce que là, je suis vraiment dans une étape où j'ai besoin de justement concentrer mes énergies puis mon temps et tout ça sur vraiment des projets qui, je pense, vont avoir plus d'impact puis que je vais pouvoir plus contribuer aux autres. Puis là, malheureusement, le Patreon, je l'ai lancé puis tout. Mais je pense que je l'ai lancé dans... Malheureusement, c'est plate, mais dans un élan un peu de comparaison. Tu sais, tous les podcasts ont un Patreon puis là, je veux prouver que moi aussi, je suis rendue là. Il y avait un peu de mental... De suivre ça. Genre, suivre le mouvement puis dans l'égo. Puis honnêtement, je remercie tous les experts qui sont venus puis il y a vraiment du contenu de qualité puis ça va être encore accessible. Fait que si ça vous tente de payer genre 11$ pour aller accéder à tout ça, vous pouvez encore y avoir accès. Puis genre, j'ai eu vraiment, sincèrement, des belles discussions là-dessus et d'une grande valeur. Mais là, il faut... vraiment que... C'est comme si... J'ai plus besoin... C'est bizarre à dire. Mais j'ai plus besoin d'être autant fidée par des experts. J'ai plus besoin autant d'être fidée par les autres. Je me fide moi-même. Mais tu sais, je reste super curieuse puis super ouverte à apprendre, évidemment. Oui. Mais ça va être différent. Ça sera plus... Fait que tu sais, là, Patreon, c'est off. Puis mon podcast aussi, il va continuer. Oui, mais ça sera plus dans une genre de rigidité de faut que je lance un épisode à toutes les semaines puis que je suive comme un peu un processus. Ah, parce que par peur que si j'en fais pas toutes les semaines, le monde va pas toujours être au rendez-vous. Tu sais, je te dis, ces pensées-là ont comme plus d'impact sur moi, genre. Wow. Fait que si je fais pas les choses dans un espace où je sens vraiment que c'est le mieux pour moi, dans un élan genre de création puis de contribution, bien, c'est que... C'est ça, c'est que ça sera pas aligné puis ça va devenir lourd pour moi. Fait que c'est pas ça que je veux. C'est pas ça. Fait que je veux plus être... Faire des actions dans un élan, comme je disais tantôt, de peur ou de manque. Oui. Ça a pris trop de place, ça. Puis là, bien, moi, je vise mon abondance, là, à tous les niveaux, là. Tu sais, financière, personnel, tu sais, épanouissement et tout ça. Je veux me... continuer à me faire coacher. J'ai vraiment une personne qui m'inspire beaucoup, tu sais, que j'ai approchée. Malcolm Fraser. OK. Oui. J'ai fait une petite pub qui est même pas supposée, mais... J'étais curieuse. Oui, mais tu sais, Malcolm, il est spécialisé plus au niveau des hommes et des relations, mais moi, je le connais depuis vraiment longtemps. C'était un ami proche à mon ex. Je l'ai approché, puis, tu sais, c'est ça, il y a une ouverture. OK. C'est une personne qui m'inspire énormément de où est ce qui est rendu versus avant, tu sais. Hum-hum. Tu sais, je suis quand même difficile à me faire inspirer, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui m'inspirent à plein de niveaux, mais lui, globalement, je trouve que dans son évolution, où il y en est, ça me rejoint vraiment. Puis je pense qu'il va vraiment pouvoir m'aider à continuer, justement, à défoncer, tu sais, des barrières et tout ça. Puis en tant que futur coach, je pense que c'est extrêmement important de continuer à évoluer. Puis tous les bons coachs, selon moi, continuent, genre, à avoir des mentors et tout ça, parce que, à un moment donné, tu plafonnes. Tu sais, si tu continues pas ton travail, tu vas plafonner, tu sais, à quelque part. Hum-hum. Puis c'est très difficile d'amener les gens plus loin que toi-même, tu sais. Fait que si tu veux que les gens qui font affaire avec toi défoncent des barrières et tout ça, bien, tu sais, t'as comme... Pas le choix, à quelque part. Moi, c'est comme ça que je le perçois. Oui. Puis c'est... Puis j'ai envie de le faire, là, vraiment. Fait qu'il y a... Oui, tous ces projets-là qui s'en viennent. Puis moi, ce que j'ai envie, c'est de voyager encore plus. J'ai envie d'être nomade, d'être plus... Oui. J'ai envie d'être plus minimaliste. Je le suis quand même. Oui. Mais... Oui. Dans le fond, c'est de lancer mes projets qui sont vraiment en ligne avec moi au niveau du coaching. Oui. De collaborer avec des gens avec qui je résonne vraiment puis qui m'inspire, de continuer mon cheminement, de continuer à me former parce que moi, tu sais, je suis formée en yoga teaching, je suis formée en respiration consciente. T'as beaucoup de formation consciente. Oui, oui. Je suis en train de me spécialiser en coaching somatique dans toute la compréhension du corps et tout ça. Fait que, tu sais, à voir, est-ce que justement, ça va prendre une forme physique aussi d'accompagner les gens en clinique? On verra. Oui. Peut-être qu'on va recolaborer ensemble. Mais... Mais c'est ça, tu sais, j'ai... Je reconnais beaucoup, beaucoup à mon corps en ce moment, à la danse. Les gens qui m'ont suivi dans mes stories à Miami, tu sais, j'ai vraiment énormément dansé, fait du pilatesse, tout ça. J'étais allée voir qu'est-ce qui se faisait là-bas. Oui. Je me suis comme inspirée de ça. Il y a comme une reconnexion à mon côté, comme plus wild, féminin. J'aime ça. dans la danse, dans la danse, c'est vraiment que ça, j'aurais peut-être envie de créer des événements ou peu importe, reliés au féminin de comme reconnecter à sa puissance puis de reconnecter au mouvement intuitif parce que, tu sais, les gens aiment danser, suivre des chorégraphies et tout ça, mais quand que tu n'es pas guidée dans le sens que tu es libre de faire ce que tu veux, des fois, tu es là, il y a des résistances, tu sais. Fait que c'est intéressant de ressentir justement les résistances à l'intérieur de toi puis je collabore avec Olénie Pelletier qui est une grande amie, une coach PNL, c'est une danseuse professionnelle puis elle est en train de mettre sur pied une technique, si je peux dire, qui va éventuellement dans la prochaine année être offerte pour les thérapeutes. Ça s'appelle Body Talk. Donc, elle jumelle justement le coaching avec la danse et le mouvement intuitif. Fait qu'elle va me mentorer par rapport à cette méthode-là que moi, j'ai vraiment très hâte de faire, de pouvoir commencer à offrir ce genre de service-là que les gens... C'est nouveau ça-là. Oui, j'adore parce que justement, comme je disais, ce n'est pas juste un coaching à travers le mental, c'est un coaching à travers aussi le corps. Le corps, on le met tellement de côté. Vraiment. Puis c'est notre enveloppe corporel, notre vibration. Oui, 100%. Wow! Fait que je suis vraiment excitée. Oui, vraiment excitée de tout ça. C'est comme qu'il y a du positif puis j'ai hâte de voir avec ma relation, qu'est-ce que ça va donner. Mais je sens que c'est comme juste le début, si je peux dire, de mon... de mon émancipation, vraiment. Puis que tout ce que je vais faire, ça va être comme ancré dans un amour puis un alignement, dans le fond. Fait que je pense que c'est là que je vais toucher à une pleine légèreté puis une liberté que c'est comme mes valeurs principales. La légèreté, la liberté, la joie, tout ça. Puis il y a des éléments, c'est ça, qui me bloquaient un peu d'y accéder. Puis là... Là, t'accèles. Exact. Wow! Ça va m'apporter. Ah, t'es belle, mon amie. Merci fou pour la discussion. Ah, bien, merci à toi. Et la prochaine fois, oui, si on peut parler d'intimidation ou quoi que ce soit, ça sera intéressant de t'entendre toi. Oui. Bien, je suis prête. Ça me fait plaisir. Puis là, bien, parle-nous donc de tes soins pour qu'on... Ah, j'ai oublié Rosse! Seigneur! Excuse! Je te donne... Clinique, les doigts de fée, venez voir la belle jade. Erosse, le partenaire, présentateur officiel qui vous offre 15 % de rabais. Hey, by the way! Genre, je vous invite à me mettre en commentaire les trucs, si ça résonne avec vous, si vous reconnaissez dans des trucs. Peu importe, j'aime vraiment avoir vos feedbacks. Machum, je te donne... Oui! Erosse, je te donne... Bien, oui! Le G-pop, Liberté 15, ça vous tente d'avoir du plaisir. Voici le G-pop, il s'agit d'un des jouets les plus efficaces pour partir à la quête du point G. En entrant la boule dans le vagin, on va aller faire des va-et-vient. La boule a la forme parfaite pour frotter sur le point G et la barre de métal étant super mince, elle permettra au vagin de contracter, ce qui facilitera l'orgasme vaginal. Un fois le vagin dilaté grâce à l'excitation, on peut insérer la plus grosse boule. t'as comme deux boules. Bonne découverte et préparez vos serviettes. Je suis prête! Merci! Merci! En plus que moi qui voulais en acheter un autre, tu sais. Et voilà! On avait parlé. Merci! Merci à toi, pour vrai. Fait que moi, j'ai envie d'inviter les gens à commenter pour voir comment ça leur a résonné à l'intérieur d'eux. Oui! Je me sens tout le temps un peu imposteur quand je fais des épisodes sur moi. Je suis comme... Les gens ne sont pas nécessairement intéressés, mais... Non, au contraire! Oui. On veut s'intéresser à la personne qui l'a fait. Exact. Fait que merci encore! Merci à toi! Mouah, bel ami! Sous-titrage ST' 501